bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler ressources et serveurs privés vous êtes très nombreux à m'en parler régulièrement donc petite mise à jour sur ce qui se fait en matière de serveurs privés on va également parler pit et nouvelle mise à jour avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord et aussi bientôt les paris pour la ligue aux iris on va pouvoir se blinder maintenant que les phases pré éliminatoires sont finies les play-offs sont terminés donc maintenant on va pouvoir faire du prono et blindax dorique nos inventaires et donc plier ce store vraiment cette saison consécutive en pliant le store j'espère que cette année on fera encore une huitième saison sans faillir comptez sur moi pour vous faire les meilleurs pronos une vidéo tous les vendredis sur les pronos et des ajustements le samedi si nécessaire sur le discord les amis avant de parler serveurs privés on va donc parler ressources et je voulais vous montrer quelque chose une petite mise à jour assez intéressante depuis la dernière mise à jour et celle des forts barbares alors je vais vous montrer clairement sur un royaume qui l'a bien exploité le royaume 24 31 on fonce sur leur kvk et vous allez voir les mecs sont les rois de l'opti regardez tac on se retrouve donc sur leur kvk au 24 31 on va aller sur la zone qu'ils contrôlent ils contrôlent cette zone là après l'ouverture des portes de niveau 5 les mecs ont mis masse fort d'ailleurs en face et regardez ce que permet la nouvelle mise à jour depuis que on a cette mise à jour regardez ici cette zone très précise dès le moment où vous allez éclater un fort barbare donc il est détenu regardez ils ont pu placer ici des nouvelles des nouveaux pits des nouvelles parcelles de bois de nourriture et d'or au total en plus de celle standard du point de ressources d'alliance que vous pouvez poser vous vous retrouvez avec la capacité de poser quatre nouveaux pits et regardez c'est assez oufissime ce qui fait que les mecs doivent farmer les ressources comme des dingues alors très peu de personnes l'ont remarqué pour le moment évidemment tous les plus gros royaumes et les plus grosses alliances l'ont déjà utilisé et optimisé et si vous cherchez un moyen d'obtenir des ressources très facilement ou du moins en grand nombre n'hésitez pas à aller éclater les forts barbares ça vous permettra de poser ma spit alors oui ça va vous coûter des ressources mais des ressources d'alliance mais une fois que vous les avez posé vous allez vous rincer et toute votre alliance va se mettre bien n'hésitez pas à user de cette nouvelle fonctionnalité suite à la dernière mise à jour les amis on parle à présent des nouveaux serveurs privés puisque ça pullule et certains commencent vraiment à arriver à maturité on a des serveurs intéressants avance là vous étiez très nombreux à demander un système où il n'y a plus d'achat de bundles vous êtes nombreux en avoir marre des bundles ouais je comprends parce qu'avec les méga balètes forcément on se fait rouler dessus un les mecs sont capables de tout acheter et on aimerait et moi le premier avoir un serveur ou un système de serveur où lilith nous fait payer un abonnement mensuel et en contrepartie il n'y a plus d'achat in game par exemple tout le monde paye dix balles pour aller sur un serveur ou cinq balles par mois bref il fixe le montant et qu'ils souhaitent et après on n'achète plus aucun bonne balle et on monte à la réglo tout le monde est au même niveau et ça sera vraiment la stratégie qui va primer la chance aussi un au tirage et au hasard et là il n'y aurait plus de différence entre ceux qui mettent des gros coups de cb les très gros paye to win les très grosses baleines ou même les baleines tout simplement et les autres joueurs mais ça ça n'existe pas et je pense que ça n'arrivera jamais en revanche certains serveurs pour cet serveur privé pas secteur serveur privé privé ont mis en place d'autres systèmes payant ou pas avec un abonnement pour certains un coup d'accès pour d'autres et d'autres ont choisi de tout rendre gratuit et c'est ce type de serveurs là que je voulais vous montrer c'est assez récent quand même il ya que quelques mois qu'on voit les serveurs full gratuit et je voulais vous montrer ce que ça donne en termes d'avancée en termes de skin car ce n'est pas exactement une copie parfaite du jeu comme vous allez le voir je vous montre une vidéo qui a été faite sur l'un de ces serveurs je vous mets en commentaire le lien vers cette vidéo originale que ça vous donnera les informations si vous souhaitez moi je vous les donne pas vous donne juste le lien vers la vidéo sur youtube comme ça si vous voulez aller sur ce serveur privé testé et bien vous pourrez tester tranquillement il s'agit d'une d'une très grosse licence de serveurs privés c'est game privé de serveurs qui fait beaucoup de serveurs privés comment ça se passe et bien déjà une fois que vous arrivez sur le jeu on va revenir sur les conditions pour y accéder et bien tout est gratuit il vous suffit de cliquer dessus et vous ouvrez vous obtenez tout instantanément donc plus de limites sur rien les bundles sont intégralement gratuits vous le voyez néanmoins il y a quand même quelques différences de skins les coffres sont pas tout à fait pareil les haut niveau des systèmes de collecte c'est pas tout à fait les mêmes vous allez voir on a des skins qui sont assez anciens on a quelques bugs sur les noms le système de vip l'interface est pas tout à fait la même regarder si l'interface de messagerie est pas tout à fait la même alors pourquoi a-t-on ces différences c'est simple on a déjà ces différences car pour faire un serveur privé il faut avoir récupéré les sources du jeu pour avoir les sources des serveurs voyez là les coffres ils ont rien à voir c'est pas du tout les mêmes skins les sens du jeu c'est pas tout à fait les mêmes limite les vents vend son moteur donc certains serveurs certaines entreprises chinoises ou américaines ont pu acheter c'est ce moteur et après revendu sous le manteau discrètement ou tout simplement subi une fuite de données ce qui permet après à d'autres de récupérer ce code et lancer leurs propres serveurs les serveurs privés c'est pour ça qu'on a beaucoup de skins qui ressemblent mais pas forcément l'intégralité des skins parce que quand il va vendre son moteur ils vont pas forcément tout ce qui va avec regardez c'est al moalab airman non prime airman epic standard il a même pas le bon nom mais sinon vous avouerez que ça ressemble énormément c'est quasi le même jeu à peu de choses près si ce jeu là sortait par exemple sur les stores évidemment il se ferait bannir directement parce que c'est du plagiat mais vous le voyez on peut tout upgrader on monte tout très très vite en fait en gros on est pratiquement comme sur un serveur de tests de lilith puisque les serveurs de tests tout n'est pas gratuit mais vous pouvez avoir des gem illimité il suffit que le développeur vous les mettre et vous avez 100 milliards de gemmes donc vous êtes détente vous pouvez cliquer surtout comme des malades et là vous le voyez tout est monté directement en cliquant sur les gemmes il n'y a pas de problématique la seule problématique c'est d'avoir les ressources mais comme vous avez accès aux bundles illimité aux gemmes illimité à tout en illimité et bien vous suffit de gemmer comme un ouf illimité avec tout de même la limite du nombre d'achats journalier qui est la même vous le voyez là au niveau de l'expédition le personnage vous l'avez vu un le personnage qui vous donne des conseils et des tips c'est pas le même que pour nous c'est le personnage qu'on a sur les serveurs chinois c'est pour ça que je vous dis qu'on est peut-être sûr de la fuite de bundle pas de bundle de serveurs qui est payant qui est vendable que lily de vent plutôt leur moteur graphique et ce qui permet justement d'avoir une version très proche pareil là le mode expédition vous le voyez la batte à san sur le côté à gauche ça a strictement rien à voir si pio ne s'appelle pas si pio mais vous avez quand même le jeu cette carte là je l'ai même jamais vu à cette carte d'expédition je vous dirais je vous mentirais sous des cas et très vieille et plus que très vieille saladin au lieu de minamoto cléopathe s'appelle hl pute qu'est ce que c'est que ce nom on a des skins qu'on ne connaît même pas là en dessous le mec avec son chapeau on a bébar on a son z en termes de deux commandants légendaires on a que les premiers commandants légendaires du jeu ceux qui sont au lancement du jeu on n'a pas les derniers commandants on n'a même pas des commandants si ce n'est un tout petit peu récent mais on peut créer des pareils on peut monter la montée lance l'eau ça sert pas à grand chose vous allez me dire quelle est l'utilité d'aller sur ce genre de serveur et bien là je ne sais pas du tout quoi vous répondre moi je n'y vois pas beaucoup d'utilité si ce n'est si ce n'est si vous commencez le jeu et que vous voulez tester certaines combinaisons certains commandants dans la mesure où c'est les mêmes skills si vous voulez tester des bundles certains bundles vous voulez optimiser dans le jeu vous dire lesquels j'achète comment je vais m'en servir quelles sont les conséquences quand je vais m'en servir et bien là vous pouvez peut-être y trouver un intérêt ça vous permet de faire des tests mais encore une fois ça vous permettra de faire des tests que si vous êtes au début du jeu si vous êtes sur une version avancée du jeu ça n'aidera pas beaucoup comment accéder à ces serveurs privés il ya plusieurs façons il y en a deux notamment la première c'est télécharger une version pc du jeu qui va vous permettre de lancer le jeu et d'être directement connecté un installeur sur ce serveur privé méfiez vous scannez bien tout ce qui va se passer de donner aucune information personnelle il se peut qu'ils aient quand même un virus sur sur l'exécutable fait très très attention à cela c'est très répandue la deuxième version s'est téléchargé directement un apk alors oui il faut être sur un android vous téléchargez un apk et vous le mettez cet apk soit directement sur votre android phone soit ce que je vous conseille de passer via un émulateur qui va comme blue stack qui va sécuriser un petit peu l'environnement et qui évitera que ce soit directement sur votre pc sur votre mic bref vous serez dans un environnement virtuel ça sera plus sécure vous le voyez sinon on retrouve vraiment toutes les fonctionnalités tout ce qu'il faut monter vous les montez comme vous voulez parce que vous n'avez pas de soucis regardez là il ya déjà 202 mille gemmes il est plutôt détente les autres versions de serveurs privés un toutes celles qu'on peut télécharger une à d'autres que c'est de la version que je vous montre elles sont pratiquement toutes sauf certaines qui sont encore plus éclatés à ce niveau de version du jeu c'est à dire une très ancienne version qu'est ce qu'il faudrait pour qu'on ait une version plus récente c'est très simple il faudrait que l'illite soit vendent les sources de la dernière version du jeu du dernier moteur du jeu ce qui ne semble pas être le cas actuellement ou que l'illite se fasse pirater ou voler les données on a déjà vu ça il ya eu des grands vols par le passé un de serveurs de jeu et quand ça arrive on a évidemment tout un tas de serveurs privés qui sortent un et qui sont là pour le coup ultra performant si tout est gratuit quel est l'intérêt pour les les entreprises ou pour les hackers ou pour qui que ce soit de mettre à disposition ses serveurs privés et bien là pour le coup malgré ma grande connaissance en marketing je ne sais pas excepté avoir une base d'utilisateurs et de jours très importante et pouvoir leur vendre par la suite un abonnement après un mois deux mois trois mois gratuit un abonnement pour accès aux serveurs je ne vois pas où est leur intérêt beaucoup de serveurs privés fonctionne comme cela vous avez un mois gratuit où vous avez des bundles vraiment au rabais par exemple au lieu d'être à 5 ou même 100 dollars ça va vous coûter ou 100 euros ça va vous coûter tout simplement 5 dollars le bundle à 100 dollars et les autres bundles vont être à 50 centimes le but donc est de vous vendre des bundles low cost alors personnellement je ne vois strictement aucun intérêt à investir de l'argent dans des serveurs privés qui ont une durée de vie en général plutôt limité alors celui que je vous montre là encore une fois il existe depuis de nombreux mois il est stable il tourne mais est ce que nos données sont sécurisés je n'en sais strictement rien voilà les amis si vous voulez aller voir la vidéo originale encore une fois je vous mets le lien dans la description vous y retrouvera après toutes les infos soyez très très vigilants les amis quand vous installez genre de choses c'est très risqué moi personnellement je le ferai soit sur des équipements de test où il n'y a rien à part le jeu que j'installe soit sur un environnement virtualisé genre du vmware ou ce que vous voulez du tutanix ouais vous prenez ce que vous voulez mais c'est un environnement très cloisonné sur lequel vous n'avez pas de risque de vous faire voler vos données de même avec vos données de votre vrai compte 1 et là je suis sur mon vrai compte on est de retour sur le vrai jeu sur les vraies données de mon compte 1 n'entrez jamais moi même quand je rentre mes informations sur blue stack j'utilise toujours des comptes secondaires parce que blue stack on ne sait pas ce qu'ils vont faire vos données ils sont pas ils seront sait pas ce qu'ils vont faire par la suite et quand vous autorisez des nouveaux device sur blue stack ou n'importe quel ld player n'importe quel émulateur on en a d'autres il ya notre hic je crois n'oubliez pas à chaque fois de supprimer les nouveaux device que vous avez autorisé sinon vous vous retrouvez avec une longue liste de device qui sont autorisés à utiliser votre compte google ou vos autres comptes et vraiment c'est la porte ouverte à n'importe quoi et à vous faire pirater votre compte c'est comme ça que bien des joueurs se font pirater leurs comptes pareil sur discorde il y a beaucoup de vols de comptes sur discorde faites très attention à ne pas vous faire voler vos données ont fini les amis sur les bundles on a commencé par les bundles ont fini par les bundles n'oubliez pas les bundles dans le jeu il y a des bundles plus intéressant que les autres sur le le store les vrais stores vous avez vu ils ont augmenté sur pc et sont passés à 5 euros 99 si vous n'êtes pas pressé le mieux et bien évidemment une fois que vous avez acquis les premiers bundles tout ce qui est dépôt d'approvisionnement même si ça a augmenté un beaucoup me demande comment je suis monté à 560 mille gemmes puisque je n'achète pas énormément de bundle et bien c'est beaucoup de patience et c'est d'acheter chaque mois par exemple le bundle c'est 20 mille gemmes quand même le bundle à 12 balles il était qu'à 9 balles encore récemment 9 99 10 balles si vous achetez ce bundle régulièrement tous les mois et que vous conservez religieusement toutes les gemmes que vous gagnez et bien vous pourrez vous faire un stock suffisant sans aller forcément sur un serveur privé alors oui vous ne serez pas au niveau des baleines vous ne serez pas au niveau de ceux qui claquent à l'infini mais avec une dépense contrôlée 10 balles par la douze balles par mois et bien vous pourrez acquérir un stock suffisamment intéressant et évidemment être sur un très bon royaume comme vous le voyez les royaumes comme le 24 31 que je vous ai montré qui est capable d'avoir des bons stocks de ressources vont grandement vous aider voilà écoutez les amis c'est tout sur cette vue pour cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à me mettre si vous même vous avez testé des serveurs privés ou jouer sur des serveurs privés ou à me contacter sur discorde pour donner des tips ou des liens vers des serveurs privés que vous connaissez qui sont stables qui sont réglo et qu'ont un système qui vous donne envie de rester sur ces serveurs privés et non pas rejoindre la version standard du jeu bon le problème c'est qu'on peut pas y jouer sur ios donc vous êtes forcément sur android ou sur pc ou sur émulateur si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock